Difficile de ne pas les voir. Dans les rues commerçantes de Gien, ils ont pris leurs aises. Des dizaines et des dizaines de pigeons perchés un peu partout sur les immeubles du centre-ville. Sur les rebords des fenêtres, à tous les étages, sur les gouttières ou encore sur les arêtes des toits ensoleillés. La carte postale s'arrête là, pour céder la place au cauchemar que connaissent certains habitants. Regardez, les temps en est. J'ai nettoyé au Karcher il y a trois mois. Il y a au moins 200-300 pigeons dans le secteur. Je ne les ai pas comptés personnellement, mais il y en a énormément. Ne serait-ce qu'hier matin, par exemple, je me suis amusé à regarder un petit peu vers 7h, 7h30, il y avait entre 70 et 80 pigeons sur ma toiture. Une nuisance encore plus pénalisante quand, comme Thierry Martin, on exploite un commerce de bouche. Nous avons quand même un commerce alimentaire. Donc nous, derrière, au niveau de laboratoire ou de la cour, on a plein de fiantes qui tombent au quotidien sur le toit, sur la petite couvrette. Que ce soit pour les livraisons ou même pour les clients, juste devant. Il peut y en avoir quelques-uns devant, même si c'est moindre. C'est toujours un petit peu handicapant. Et puis on perd de crédibilité par rapport à ça. Consciente des difficultés et sur les recommandations d'une association de défense des oiseaux, la mairie a construit deux pigeonniers dans le périmètre. Problème, les pigeons ne s'y bousculent pas, leur préférant l'animation du centre-ville où ils ont pris leur quartier dans un immeuble laissé à l'abandon par son propriétaire. Impossible pour les élus d'intervenir dans le domaine privé. Un troisième pigeonnier est avancé. Pas assez sans doute pour rayer le problème d'un trait de plume.